Bonjour les amis, bienvenue sur Nyan Subban, nous nous retrouvons pour une autre vidéo extraordinaire. C'est encore notre témoignage, mais un témoignage pas comme les autres, c'est un témoignage puissant. Ce témoignage va nous révéler des choses sur le diable, la cible principale du diable. Mes frères et sœurs, aujourd'hui ce n'est plus un secret, ce n'est plus un débat, le diable existe et c'est réel. Et vous devez savoir que le diable, son rôle sur la terre, c'est de combattre Dieu et les plans de Dieu. Il est là pour créer un désordre là où il y a de l'ordre. Et la chose qui nous intéresse le plus ici, c'est que le diable a une cible. On dit que le diable a une cible principale et sa cible principale se trouve ici. Hein ? Celle-ci, le diable a une cible principale se trouve où ? Dans ce témoignage puissant que nous allons écouter ici. Ce témoignage va nous révéler beaucoup de choses. Des choses qui vont vraiment vous ouvrir les yeux. Donc, écoutons très attentivement. Que Dieu soit avec nous. C'est parti. J'ai vu dans la vision un homme dans le noir, mais il était entouré d'un éclair qui illumina son corps et le fit briller, il était enveloppé par la lumière même dans l'obscurité. Le Seigneur dit, ceci est la grâce, ma lumière dans la vie de ceux qui vivent ma parole. Serviteurs, tous ceux qui sont sous la grâce auront cette lumière qui est mon esprit dans leur vie. Ce sont leurs lampes allumées et remplies d'huile. Ceux qui vivent dans le péché ne sont pas dans la grâce mais dans les ténèbres. Ma grâce est égale à la lumière que vous avez vue dans la vie de l'homme de vision, les gens sur la terre. Je vais faire une prière pour faire suite au témoignage. Seigneur mon Dieu, beaucoup de personnes qui entendent ce témoignage ont des difficultés financières, d'autres passent des tests sur le mariage, les relations et la famille. Beaucoup de chrétiens pensent que leur vie spirituelle est révolue et que leurs ministères sont terminés. Les difficultés ont arrêté beaucoup. Mais le Seigneur est le Dieu qui renouvelle nos forces aujourd'hui. Les mariages et les relations ébranlées changeront et tout ce qui est déplacé retrouvera sa place comme avant. Le Seigneur Dieu vous mettra dans la bonne position et enlèvera les pierres qui perturbent nos vides. Beaucoup ont perdu cette guerre parce qu'ils avouent avec la bouche qu'ils sont chrétiens. Mais leur attitude les condamne et les réprouve en tant qu'ouvriers du Seigneur. Mais le Seigneur Jésus convertit les cœurs durs et transforme ses vies en leur donnant une nouvelle forme. Il change le caractère de ces personnes et convertit vos intérieurs. Le changement de l'intérieur se reflétera sur tout votre corps et votre comportement. Laissez-les devenir une nouvelle créature de vérité et laissez les autres être étonnés de leur transformation. Je crois en la puissance changeante de Jésus qui change et transforme, tout comme Jésus a transformé l'eau en vin. Car ce seront de nouveaux vaisseaux fabriqués par ton pouvoir. Amen. Je suis allé dans une maison priée pour une femme enceinte et j'ai vu dans la vision un démon à l'intérieur de son ventre. L'enfant n'était pas encore né. Mais il y avait déjà un esprit maléfique qui gardait la compagnie de bébés. La force mâle partageait l'utérus avec cet enfant. J'ai chassé le mal du ventre de la femme. Du coup j'ai vu une brume noire sortir de son ventre et s'enfoncer au sol. J'ai demandé à la femme comment était sa vie. Elle m'a répondu qu'elle se disputait avec son mari et qu'il se disait des insultes, que chez elle, elle n'avait pas la paix, seulement la guerre. Elle et son mari ont commencé à souhaiter que l'enfant ne naisse pas vivant. Après qu'elle me l'ait dit, le lendemain, j'ai eu une vision, j'ai vu des démons obliger des couples chrétiens à se battre, pour les amener au divorce. Une guerre domestique induite par le démon dans la maison. J'ai vu une armée de démons bien organisés. Ils avaient des stratégies et des plans pour détruire l'église. Ils possédaient des armes de ténèbres pour atteindre l'église. Ces démons ne veulent pas attaquer les églises profanes et rebelles. Ils cherchent toujours dans les églises où les bergers prêchent la sainteté. C'est le troupeau qu'ils veulent attaquer. Si vous êtes le seul membre de votre église à avoir décidé de vivre la vérité, le diable vous cible à ce moment-là. Le diable ne s'inquiète pas pour le troupeau qui n'a pas abandonné ses manières tièdes et mondaines. Ceux qui n'ont pas renoncé au monde, Satan les considère convaincus. J'ai vu les légions entourant une église de prière. Ils ont continué à attendre que l'église se refroidisse pour fonctionner. L'un des membres de l'église était dans le péché et ne voulait pas quitter le monde. Il était à l'intérieur de l'église. Les démons le regardaient jusqu'à ce que l'un d'entre eux dise, voici une occasion d'entrer dans l'église par lui. Puis l'un des démons a possédé le garçon. Le but de ce démon était de provoquer la division et de détruire cette église à travers ce garçon. Une autre légion de démons possédait un théologien très sage et ils emmenèrent cet homme dans une église sérieuse. Le pasteur qui a vu ce théologien a été surpris par sa sagesse et a vu ses lettres de créance en tant qu'évêque. Le pasteur a donné des honneurs à cet évêque. Une église sanctifiée tombait dans le piège du diable. Vous avez besoin de la présence du Saint-Esprit chaque jour pour vaincre le monde. L'onction de Dieu vous enveloppera et vous donnera la force spirituelle de persévérer jusqu'à la fin. Sa lumière s'allumera avec cette huile qui se déverse sur vous par votre intimité et en priant le Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit recouvrira votre vie de gloire. Qu'il est bon d'avoir un contact avec le Saint-Esprit, en s'isolant du péché et en s'éloignant des illusions de ce monde frère, le Saint-Esprit travaille de manière spéciale dans la vie de ceux qui donnent leur vie à Dieu. Si vous voulez recevoir le Saint-Esprit et devenir un vase utilisé entre ses mains et faire la volonté de Dieu, examinez votre vie et voyez ce qui manque pour vous ajuster. Il veut occuper les espaces vides de votre vie. Il a une abondance d'onctions à verser dans votre vie. Cela vaut la peine d'abandonner l'illusion du monde en échange de cette présence divine. Je vois que l'Église avec un cœur dur ne veut pas renoncer à leur vanité, empêchant le Saint-Esprit d'agir dans leur vie. Le Saint-Esprit veut vous laisser dans la sainte image de Dieu afin que le monde puisse voir cette lueur, mais le diable veut déformer cette image en vous laissant comme des bêtes. J'ai eu une vision avec ceux qui vivent dans le péché. Leurs vêtements étaient sales et leur corps puait la charogne qui s'exhalait également de ces personnes. Jésus me dit, les péchés de ces personnes puent devant moi. Un ange m'est apparu et a dit, je dois révéler ce qui est caché devant toute l'Église et perdu. Après cette révélation, j'ai eu la vision de nombreux prédicateurs étant élevés par des bergers et non par Dieu. Ils étaient charnels et recherchaient la certification et l'ordination de l'homme pour paraître légitimes au ministère. Frères, Dieu qualifie un homme pour un ministère de sainteté. Nous ne devons pas prendre position pour faire la volonté du berger. Dieu peut vous oindre pour être son représentant sur terre et un ministre de l'Évangile. Ne vous attendez pas à l'onction des hommes. À travers ce témoin, je vois des gens qui ont une intimité avec le Saint-Esprit. Je vois des croyants apprendre à parler avec le Saint-Esprit et à comprendre sa volonté. En marchant dans la direction qu'ils commandent, je vois Dieu ressusciter les gens de ses cendres. Jésus a dit, je demande seulement que le réservoir spirituel des croyants soit rempli d'huile abondante avant que je puisse l'enflammer. Les croyants doivent prier pour que les flammes restent allumées. Pour les saints qui continuent à grandir dans la grâce de mon esprit et non pas rétrogradés dans leur vie spirituelle, j'ai de grandes promesses pour eux. J'ai eu la vision de beaucoup de croyants en train de perdre la portion qu'ils avaient reçue. Leurs flammes ont été effacées, car ils ont laissé le froid du monde geler leur vie spirituelle en s'impliquant dans les choses de ce monde. Ils ont réduit leur temps de recherche de Dieu, et ont donné plus de temps à des choses qui les éloignent de la présence du Saint-Esprit, pour allumer cette flamme éteinte, consacrer du temps à la sainte parole et à la prière sincère. Plus vous priez, plus le feu de votre vie s'enflamme à nouveau. Jésus m'a emmené à l'hôpital pour prier pour une jeune femme. La fille était déjà morte et respirait à travers les appareils. Avec la permission de sa mère, je leur ai demandé d'éteindre les appareils. Elle ne respirait plus, il n'y avait plus de signe S et ses organes vitaux ne fonctionnaient pas. Je n'ai pas le don du miracle ou du remède, mais le Saint-Esprit a dit, il n'est pas encore temps pour elle de partir. J'ai du travail dans sa vie, je n'ai jamais ressuscité personne, c'était un défi pour moi. J'ai placé ma main sur sa main et j'ai prié Dieu, j'ai demandé à Jésus d'envoyer l'Esprit de vie. La fille soupira et ouvrit les yeux. Les médecins étaient émerveillés. La mère de la fille se réjouit. Tous les médecins et le personnel de cet hôpital se sont réunis dans la salle et m'ont entendu prêcher l'Évangile. Beaucoup ont donné leur vie à Jésus par le miracle de la résurrection, que le Seigneur élève tous ceux qui m'écoutent. Vous pouvez être utilisés. Il n'y a aucune limite à l'onction disponible. Tout ce qui vient de Dieu est abondant. Les puits éternels de la grâce sont remplis. La paix du Seigneur Jésus est dans chaque vie. J'ai été invité à prêcher la parole dans une église. Quand j'ai commencé à parler de la sainteté du corps, une femme évangéliste m'a attendue. Elle voulait arroter ma prédication. Elle s'est levée du banc et a dit qu'elle ne croyait pas à mes paroles, m'accusant de parler d'hérésie. Cela s'est passé à la fin du service quand j'ai prié pour les personnes opprimées. Une femme a manifesté un démon et est tombée par terre. J'ai regardé la femme évangéliste et lui a dit, « Vous dites que je prêche des heureux-ci parce que vous ne voulez pas abandonner les maquillages. Vous avez besoin de libération. » Elle me dit, « Je suis déjà libérée par le sang de Jésus et je ne tombe jamais dans une oppression démoniaque dans une église. » Je lui répondis, « Je vais vous lancer un défi. Puisque vous avez dit que vous êtes recouvert du sang de Jésus, j'enverrai le démon qui est à l'intérieur du corps de cette femme qui est sur le sol pour entrer dans le vôtre. Si vous marchez dans la sainteté, ce démon ne trouvera pas d'espace dans votre corps à cause de la demeure du Saint-Esprit. » J'ai ordonné au démon de quitter le corps de la femme et lui dit d'entrer dans le corps de l'évangéliste. L'évangéliste était possédé par le diable et est tombé à terre. J'ai prouvé à l'église qu'elle se trompait au sujet de la vanité du corps. Cette évangéliste était très maquillée. Elle portait du rouge à lèvres des crayons sur les sourcils. Elle voulait m'embarrasser à l'église en disant que j'avais tort de prêcher contre de telles choses. J'ai chassé ce démon de sa vie et elle a cru en mes paroles. Église, ayez un zèle pour la sainteté de votre corps. Ne méprisez pas cette doctrine, car votre corps est une demeure du Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit dans votre vie pour faire le bon travail. Les sœurs de mon église ne se maquillent pas. Un jour qu'ils priaient, j'ai vu une boule de feu toucher leur visage. L'onction du Saint-Esprit a éclairé le visage des sœurs par un feu ardent. La brillance de Saint-Esprit est le meilleur maquillage qui soit. J'ai vu le Saint-Esprit laisser le visage des sœurs beaux, les lumières les rendant plus beaux que quand elles étaient maquillées. J'ai aussi vu les visages de femmes croyantes en maquillage brûlant comme un feu de l'enfer. C'était dans une vision que j'avais quand j'ai regardé dans les visages de certains croyants spirituellement. Leur visage était déformé et ressemblait à ceux de Freudie Kruger. J'ai vu la poudre de maquillage qu'ils ont mis sur leur visage se transformant en microbes noirs. Ces microbes sont entrés dans leur visage et ont provoqué des cloques et une inflammation. En conséquence leur visage a développé des écailles de crocodile et ont été percées de trous correspondant à une épingle. Les larves qui entraient dans les petits trous de leur visage étaient des démons. Ces démons de la taille d'un microbe sont également entrés par les couronnes auvelues des sœurs qui teignent les cheveux. Tout cela était un moyen par lequel les démons sont entrés pour posséder leur corps. Une femme qui atteint ses cheveux était possédée par plusieurs petits démons qui sont entrés dans sa couronne poilue. J'ai également chassé les démons de langues trop parlantes. J'ai chassé les démons du conflit. Les démons des groupes qui se sont formés au sein de l'église. J'ai vu les langues de ces gens comme des langues de serpents. De nombreux frères étaient possédés et je les ai tous expulsés. Les frères aux esprits pollués par la pornographie et les immoralités ont été libérés. J'ai vu des boules de feu entrer dans leur tête et brûler toutes les couvées que les démons avaient créées dans leur esprit. J'ai vu des boules de feu pénétrer dans les seins des frères et brûler toute la malice et la méchanceté conservée à l'intérieur. Chaque détritus et débris que les démons laissaient dans leur cœur les seins esprits nettoyés. Des paroles corrompus y ont également été brûlées. De mauvaises actions provoquent un déséquilibre dans les vies spirituelles qui attirent le mal. Tout ce qui est fait maintenant se reflète dans le monde spirituel blessant les gens. Védiès Jésus a dit, Serviteurs fidèles, avertissez ces gens de préserver la sainteté après leur délivrance. Je veux que cette église ferme les yeux sur ce qui se passe dans le monde. Je ne veux plus de conflit entre eux. Je veux la coopération et l'amour dans leurs interactions et dans la fraction du pain. Je veux voir cette église unie dans un esprit et transformée en un rocher inébranlable. Dites-leur que s'ils obéissent à ma parole, ils ne se verront jamais refuser aucune ressource spirituelle du ciel, et je verserai toujours mon renouveau dans leur vie. Je veux allumer les flammes quand elles échouent, et je serai leur force dans les moments difficiles. Je veux que tu grandisses spirituellement et que tu travailles activement. Ceux qui suivent ma parole ne mourront pas spirituellement. La décision de se sanctifier est entre les mains de l'église. À ceux qui obéissent, je les soutiendrai en ma présence et je serai la solution à leurs problèmes. Lorsque j'ai transmis ces révélations à l'église, le peuple s'est réjoui et le ciel est descendu en eux. J'ai vu un bruit de vent entrer dans les quatre coins de l'église. C'est la présence du Saint-Esprit qui a rempli cet endroit. Je dis à tous, pour avoir une vie spirituelle saine sans influence démoniaque, il est nécessaire de vivre une vie de pratique et de prière. Reconstruisez vos fondations à partir d'aujourd'hui. Chaque verset de la Bible reconstruira votre structure spirituelle. La sainteté attire la sainteté. Lorsque le Saint-Esprit voit un temple pur, il s'en approchait toute sa chaleur brûle le corps de ses impuretés. Toute sa lumière pénètre dans le corps sanctifié et va jusqu'à la moelle de l'âme. La sainte doctrine allume la flamme qui s'est éteinte. Tout ce qu'il faut, c'est la réaction d'une prière sincère pour que la flamme s'allume. Plus vous priez, plus le feu de Dieu s'allume dans votre vie. Toi qui ne marches pas dans la sainteté, tu mourras un jour et à qui abandonneras-tu ton âme ? Un faux pasteur, j'ai rencontré un pasteur nommé Adorjan et sa femme Agnès. Ils m'ont bien accueilli dans leur église et ma femme. Quand je suis entrée à la maison, j'ai commencé à prier Dieu. Mon esprit a quitté le corps et est allé avec l'ange. L'ange m'a emmené chez le pasteur Adorjan et m'a montré plusieurs péchés qu'il avait commis chez lui. L'ange a dit, « Le même péché qu'il fait, son église le fait aussi parce qu'il les encourage. Il oblige l'église à commettre des péchés. » L'ange m'a emmené à l'intérieur de l'église d'Adorjan. Au sommet de la chair, j'ai vu des abominations, des objets mystiques et des symboles sataniques écrits sur le sol de l'autel. Ce que l'ange m'a dit à propos du pasteur Adorjan était terrible. Je conseille à tous, demandez au Saint-Esprit de montrer quel genre d'homme est votre pasteur. Demandez la révélation. Frère, il est impératif de connaître le tas d'âmes de ceux qui sont nos leaders et travaillent pour nous et qui sont sur vous dans le Seigneur. L'ange m'a amené près de la maison d'une femme. Son nom est-il cas ? Une servante de Dieu. Je ne suis pas entrée chez elle. J'étais avec l'ange à dix mètres. Elle a prié avec ferveur. Je pouvais la voir au-delà des murs. J'ai vu sa maison entourée avec un mur de feu. Un démon poilu encercla sa maison loin du mur de feu. Quand elle a cessé de prier, le feu s'est estompé et le démon a commencé à s'approcher de sa maison. Alors qu'elle commençait à prier, le diable s'est éloigné de sa maison, car la flamme était allumée. Elle s'est élevée. L'ange a dit, Lorsque vous rencontrez cette femme, dites-lui de ne pas arrêter de prier. L'ange m'a emmené à la maison du frère Andra, de l'église du pasteur Adorjan. J'ai vu des objets sacrés à l'intérieur de la maison de frère Andra. L'ange a dit, Il a fait un rituel magique pour entrer en politique. Voyant ces révélations, un démon a saisi mes jambes et les a tirés vers les parties les plus basses de la terre. En quelques secondes, je suis retourné en enfer. C'était sur une mer boueuse, comme des sables mouvants. Beaucoup d'âmes étaient sous cette boue pourrie. J'ai marché sur cette mer boueuse sans me noyer. Lorsque je suis passé sur cette mer, j'ai trouvé une rivière de sang. Cette rivière composée de sang avait des vagues montantes, et beaucoup d'âmes se noyaient dans la rivière de sang. Quand je me suis approché des berges, la rivière s'est ouverte et je suis passé sur la terre ferme. Quand j'ai eu fini de traverser la rivière, je me suis approché d'un endroit où le feu entourait tout. Les flammes ont augmenté de dix mètres. J'ai traversé ce feu et je n'ai pas brûlé. Je me suis souvenu du passage des Aïs 43 2.20 qui dit, Lorsque vous traverserez les eaux, je serai avec vous. Lorsque, près des rivières, ils ne vous submergeront pas. Lorsque vous traverserez le feu, vous ne vous brûlerez pas. La flamme brûlera en toi. Quand je suis passé par le feu de l'enfer, l'ange m'attendait et a amené mon âme sur la terre. L'autre jour, je suis allé chez le pasteur à Dorjean. J'ai dit, « Le Seigneur n'est pas content de votre vie. Il veut que vous vous repentiez. Vous n'êtes pas qualifié de paître votre troupeau. » Dorjean veuille est devenu enragé et a dit, « Je ne crois pas à ces révélations et pour moi, les prophéties n'existent pas. » Dorjean m'a tourné le dos. Quatre jours plus tard, Dorjean a eu un arrêt cardiaque et est tombé au sol. Sa femme Agnès est venue me demander une prière. Elle pouvait faire appel à une aide médicale, mais sa foi en la Providence divine était plus grande. Mon nom est Agnès et j'ai vu mon mari être possédé avant qu'il ne tombe à terre. Sa réaction étrange m'a poussé de ne pas aller à l'hôpital. Ce qui s'est passé était une attaque spirituelle autorisée par Dieu. Il devait changer sa vie devant Dieu. Mon mari s'est toujours caché derrière le pastora. Jamais converti chrétien, quand il est tombé au sol, j'ai couru après un berger, et Dieu a mis dans mon cœur d'appeler le pasteur Robert. Il a prêché une fois dans notre église et j'ai vraiment aimé la façon dont Dieu l'a utilisé. Je m'appelle Adorjan. Je n'ai rien dit à ma femme au sujet de la révélation que Robert m'a donnée. J'étais possédé par un démon qui m'a serré le cœur. Dieu n'a pas laissé ce démon prendre mon âme. Je suis monté à une porte dans le ciel où l'ange m'a reçu. Il a ouvert le livre de vie et m'a montré que mon nom n'y figurait pas. Il a pris un autre livre et m'a montré. En cela étaient écrites toutes mes iniquités. Il a dit qu'il effacerait tous mes péchés si je me repentais et ne les pratiquais pas. Mais ma chance est terminée. L'ange a demandé à un autre ange de me jeter en enfer. J'ai été jugé et condamné à cette époque. L'ange m'a jeté dans les ténèbres. Je suis tombé dans une bouche pleine de dents qui m'a avalé. Une force m'a tiré vers le bas. Je suis resté trente minutes, mais j'étais vivant en enfer. Il y avait plein de chênes et de cadenas dans ce prison. Pour ma femme, je suis mort pour trente minutes, mais j'ai vécu trente minutes de terreur dans le noir. Quand je suis revenu à mon corps, le pasteur Robert a réclamé mon âme. Je lui ai présenté ses excuses et, pour la première fois, j'ai effectivement converti ma vie. Dieu a commencé à me parler. Merci au ministère de sainteté de Robert qui m'a averti. Je suis Robert et j'ai prié pour que Dieu ait pitié de la vie du pasteur à Dorjean. Le Saint-Esprit m'a révélé qu'il n'aurait plus aucune chance après avoir été confronté à ma révélation. Il ne m'a pas offensé que je donne la révélation, mais le Saint-Esprit qui m'a utilisé. J'ai pleuré à Dieu pendant trente minutes et j'ai pleuré pour son âme. J'ai réalisé que j'avais reçu le cadeau de l'amour. Le Saint-Esprit a dit, la prière du juste peut inverser les effets du jugement. Son cri peut faire bouger la main de Dieu en faveur de cette âme. J'ai vu mes larmes se transformer en or quand elles sont tombées au sol et les anges les ont récoltées pour les porter au ciel. Vous gardez une trace de tous mes chagrins. Vous avez rassemblé toutes mes larmes dans votre bouteille. Tu as enregistré chacun d'eux dans ton livre. J'ai quitté le Panama et suis entré dans mon pays. Après ces visions, je suis allé faire une mission au Panama, un pays pauvre. Un garçon nommé Diego était accro à la drogue. Sa mère était Belinda, pleurant. Elle m'a demandé de prier pour son fils. Quand j'ai pris la photo de son fils et commencé à prier, j'ai eu la vision d'un démon de la mort. Le démon dit, cette âme est à moi, je vais le tuer. J'ai prié que Dieu ne laisse pas le jeune Diego mourir et a demandé sa libération. J'ai vu dans la vision un jeune homme nommé Carlo, l'ami de Diego. Quand j'ai parlé de ce que j'ai vu dans la vision, sa mère a été choquée et ne croyait pas que le meilleur ami de son fils le ferait. J'ai commencé à réprimander le démon que j'ai vu en vision et qui possédait Carlo. En quelques minutes, ce démon est venu à moi. Il entra dans le corps de sœur Belinda et se manifesta. J'ai regardé cette femme et j'ai été émerveillée. Elle ne portait pas de maquillage, de boucles d'oreilles ni de vêtements spéciaux. Le démon en elle dit, ne sois pas un berger. Elle a une grande langue et regarde les romans. J'ai chassé ce diable et le Saint-Esprit m'a révélé beaucoup de peine, de rancœur et de haine dans son cœur. Elle s'était disputée avec sa sœur et avait de mauvaises pensées. Désirant le mal, le démon entra dans son esprit et se logea dans son cœur. Chaque jour, elle priait Dieu et demandait la délivrance de son fils, mais elle était dans le péché et prenait le Saint-Soupé. Elle est tombée malade pour avoir partagé le dîner de Jésus dans cette situation. Son péché n'était pas dans la chair, ni dans la jupe, ni par des artifices féminins de la vanité. Son péché n'était pas dans le corps mais dans l'âme. Intérieurement, elle était sale avec un esprit troublé qui devint le nid de Satan. Je suis entrée dans une bataille spirituelle contre le diable pour ne pas perdre l'âme de son fils. Quelques jours plus tard, son fils a été arrêté par la police pour vol. Un démon m'est apparu et s'est moqué de moi d'avoir perdu la guerre. J'ai dit, comment ai-je perdu s'il n'est pas encore mort ? Le démon dit, je vais utiliser un homme pour tuer Diego à l'intérieur de la prison. Quand le démon a dit ça, il a disparu. Je suis allé prier Dieu et demandais pourquoi Dieu l'avait laissé arrêter. Jésus m'a dit, serviteur, je l'ai autorisé à être arrêté. Sa prière a été exaucée, il devait mourir assassiné. Satan avait déjà placé un piège mortel dans lequel il ne s'échapperait pas. Je l'ai gardé en prison et Satan ne peut pas le toucher. Je vais utiliser les autorités pénitentiaires pour le mettre en sécurité. Je vais envoyer mes serviteurs à cet endroit et je vais élever ce jeu d'homme comme un sentinelle dans mes mains. Ne craignez pas. Je vais secouer cet endroit. Je vais utiliser ce jeu d'homme pour gagner des âmes dans cette prison. La nuit je suis allé exercer un ministère dans une église. J'ai vu dans la vision des démons utilisant des personnes à l'heure de la prédication pour détourner leur attention. Ils ont commencé à aller aux toilettes et d'autres ont parlé. A l'heure des louanges, tout le monde était silencieux. A l'heure de la parole qui libère et édifie, l'église est devenue agitée. Beaucoup de gens ne se sont pas arrêtés chez eux. J'ai appelé l'attention de toute l'église pour qu'elle soit immobile et pour ne pas perturber la prédication. Waouh, waouh, c'est extraordinaire. Mes amis, dites-moi ce que vous avez pensé. Nous avons appris beaucoup de choses, mais si ça ne fait que commencer, il y a un autre témoignage qui arrive. Ce sera hors du commentaire aussi pour vous. Restez connectés sur Unions Reborn. Si tu n'as pas voulu, tu t'abonnes, tu as la cloche et tu laisses en commentaire.